Forfait pour Johnson-Warhouse. Vous vous obtenez un grand nombre de paquets. Oui, je le fais. Mais je n'ai jamais ramassé les paquets de votre entreprise. Non. Y a-t-il quelque chose de mal avec la façon dont notre société traite les envois que vous n'aimez pas? Non. Je veux dire, nous n'avons pas endommagé l'un des forfaits que nous livrer à votre entrepôt, nous avons. Non. Puis-je demander qui fait votre expédition? Bien sûr. Eh bien, qui fait votre expédition? Je ne fais pas de frais d'expédition. Je ne fais que recevoir ici. Qui dans votre entreprise s'occupe de la livraison? Eh bien, si je n'ai aucun frais d'expédition, je serai le seul à le manipuler. Alors, votre entreprise ne livre pas quelque chose? Non. Comment votre entreprise gagne de l'argent, si vous ne livrons pas quelque chose? En fait, je ne gagne pas d'argent. Alors, vous êtes un organisme sans but lucratif. Ah, non. J'ai commencé à l'entreprise de faire de l'argent. Il fonctionne simplement que je n'ai pas fait d'argent. Mais vous continuez à recevoir des paquets? Oui. Si vous ne livrons pas n'importe quoi, que faites-vous avec tous les paquets que vous recevez? Je mets ces sur les étagères dans mon entrepôt, ici. Avez-vous des plans pour expédier un d'eux? Ah, non. Combien de temps avez-vous été exploitation de ce genre? Trois ans. Donc, vous avez marchandises sur vos tablettes qui ont été la collecte de la poussière pendant trois ans. C'est exact. Tu te rends compte que la marchandise de trois ans sera obsolète au moment où vous le vendre? Eh bien, en fait, je n'avais pas l'intention de vendre tout ça. Comment votre entreprise gagne de l'argent, si vous ne vendez pas toutes de vos marchandises? Je ne suis pas sûre. Permettez-moi de faire les choses. Vous avez délibérément la réception des marchandises, que vous n'avez pas l'intention de vendre. C'est exact. Et vous vous rendez compte qu'en le laissant reposer sur les étagères, votre marchandise sera devenue obsolète, même sans valeur. J'essaie de ne pas y penser. Vous essayez de ne pas y penser. C'est trop déprimant de penser que, même si je continue à recevoir de nouvelles marchandises tout le temps, ma compagnie devient une valeur de moins en moins. Peut-être que vous devriez penser à expédier une partie de celui-ci. Non. Pourquoi pas? Si j'expédiais certains de ces paquets, je ne voudrais pas les avoir autour. Mais à chaque instant vous accrochez ces paquets qu'ils valent de moins en moins. Oui, mais au moins je les ai. Ignorez-vous que le but d'une entreprise est de vendre des choses et faire de l'argent? Ce n'est pas le but de mon affaire. Quel est le but de votre entreprise? Pour accumuler des choses et remplir mon entrepôt. N'est-il pas à vous déranger que tôt ou tard, vous allez faire faillite et se retirer des affaires? Je préfère ne pas y penser. Je préfère plutôt que de penser aux aspects positifs de mon entreprise. Qu'est-ce possible d'aspect positif? Pourrait-il y avoir d'une entreprise qui est sûre de faire faillite? Eh bien, d'une part, la comptabilité est simple. Tout ce que j'ai à l'inventaire. Si je ne vends rien, je n'ai pas besoin d'embaucher des employés. Et, bien sûr, il n'y a pas de rapport trompeur des ventes de remplir, ou de tout impôt sur le revenu à payer. Je vois. Eh bien, je vais vous voir sur ma prochaine livraison. Oh! Il n'y aura pas plus de livraison. Il n'y aura pas. Non. Il me ferme et demain. Oh, je suis désolé. Ce n'est pas grave, cependant. Mon entrepôt est plein. Me rappelle de certains chrétiens que je connais. Basé sur une pièce de boxe nord. Condition d'utilisation. Ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performance. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.